Salut c'est Loïc de Fitness Martial Art, la chaîne qui t'aide à atteindre tes objectifs sportifs avec les élastiques. Dans cette vidéo je suis avec Antoine Serrat, ça va Antoine ? Oui, bonjour à tous ! Donc Antoine a les élastiques depuis à peu près un an, c'est ça ? Oui, c'est ça ! Donc le but de cette vidéo c'est de nous faire un petit bilan, un petit retour d'expérience sur ton année de pratique avec les élastiques et de nous raconter ce que tu les utilises toujours, est-ce qu'ils sont cassés ou pas ? Je sais pas, petit retour d'expérience, d'accord ? Très bien ! Ok, donc je m'appelle Antoine Serrat, je suis coach sportif, éducateur sportif, mon domaine moi c'est la boxe. Donc j'utilise les élastiques depuis à peu près un an, comme vous a dit Loïc, j'en suis très très satisfait. Je l'utilise pour deux choses moi dans ma vie, donc pour ma pratique personnelle, donc la boxe, mon entraînement spécifique. Donc j'utilise les élastiques pour développer la puissance musculaire, la résistance, pour développer la musculature et puis les travails de frappe, notamment en boxe, qui est le travail spécifique dans mon sport. Ensuite j'utilise aussi les élastiques en tant que coach sportif, donc professionnellement. J'ai découvert ça donc il y a un an, ça a un peu changé ma façon de travailler, ça me permet de ne plus me trimballer un sac énorme, à être rempli de matériel, que ce soit halter, bâton, enfin toutes ces choses-là. Maintenant j'ai une paire, voire deux, voire trois paires d'élastiques et on peut travailler un peu tous les domaines. D'accord ? Donc quand je parle de tous les domaines, je peux faire du coaching sportif autant avec des personnes qui ont un objectif de perte de poids, comme des personnes qui ont un objectif de prise musculaire ou d'autres qui sont en reprise, reprise de sport, réathlétisation. Donc ce qui va nous permettre, les élastiques ça va nous permettre de travailler donc par exemple sur ces trois domaines, de ne pas avoir besoin d'autres matériels, d'utiliser toujours le même outil, donc les élastiques et les utiliser de manière différente. Par exemple, une personne qui a un objectif de perte de poids, on va travailler sur un circuit training, on va travailler en 30-30, c'est quelque chose de très rythmé et on va essayer de faire un travail généralisé sur tout le corps. Quelqu'un qui veut apprendre de faire de la prise de masse, on va faire des exercices un peu plus spécifiques, travailler sur les membres inférieurs, cibler les membres supérieurs et avec les élastiques ça nous permet vraiment de tout travailler. Donc en gros tu utilises le même outil à chaque fois ? A chaque fois oui. Et c'est le protocole ? C'est la façon de les utiliser qui change ? Exactement, c'est la façon de les utiliser qui change. Dans ton activité professionnelle, le coaching, est-ce que tu utilises d'autres outils en complément des élastiques ? Ou comment ça se passe ? Alors oui, ça m'arrive d'utiliser d'autres outils, des barres de traction, des choses comme ça, mais vraiment l'avantage aussi qu'il y a avec les élastiques, c'est que tous les mouvements ou les mouvements de musculation, de sport que vous connaissez, comme les pompes, les tractions, les choses comme ça, les abdominaux, on peut les refaire avec des variantes grâce aux élastiques. Donc on peut varier ces exercices, les rendre plus faciles ou plus difficiles, travailler différemment. Et une dernière question. Lorsque tu arrives avec les élastiques, comment ça se passe ? Les clients, ils connaissent, ils ne connaissent pas ? Ah oui, c'est très bien. Donc ça c'est vrai que c'est un aspect aussi... Les gens sont surpris de base, c'est quand même un bout de caoutchouc. Ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Ils ont l'habitude de voir du matériel dans tous les sens. Et puis c'est vrai qu'à la fin de la séance, ils sont impressionnés et satisfaits du travail de ces élastiques. Moi aussi, quand je donne mes séances et que j'arrive avec les élastiques... Ça te le fait aussi. Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui travaillent avec les élastiques, donc immédiatement, ça permet de te différencier. Et voilà. Moi, c'est ce que j'ai constaté avec ma clientèle. Je voulais savoir ce que... Ah oui, tout à fait. Ça fait vraiment un effet de surprise. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Et puis au final, ils sont satisfaits. Encore mieux même que si j'avais ramené des haltères ou des choses comme ça. Parce qu'effectivement, ce qui change, c'est qu'on leur fait vivre une expérience différente. Exactement. Avec les élastiques, on travaille énormément en circuit. Il y a beaucoup de mouvements polyarticulaires, donc on travaille des chaînes musculaires. Exactement. Et effectivement, ils le sentent un peu partout, le lendemain. Et puis, pour contrer l'élasticité, il y a vraiment un gainage total du corps à avoir. Ça, c'est pour vraiment travailler tout le corps. Même si on est ciblé sur le bras, on va faire travailler les abdos, on va faire travailler le dos. Et ça, les clients aiment beaucoup. C'est vrai, il y a un beau travail postural. Par rapport aux haltères où le mouvement est vraiment ciblé sur un bras. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions sur les élastiques, n'hésite pas à les laisser en commentaire dans cette vidéo. Je te répondrai avec plaisir. Et si tu veux en savoir plus, j'ai préparé une formation gratuite sur les élastiques. Pour la recevoir, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Allez, à bientôt. Salut.